bonjour à tous c'est Célia je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce très beau livre de Kim Kranz Kim Kranz qui a réalisé le Walonotaro entre autres moi c'est le jeu que j'ai d'elle et que j'adore et ici elle a réalisé un journal en fait c'est un journal créatif alors je vais simplement vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore commencé comme vous allez le voir j'attendais un petit peu de vous faire cette review alors la couverture est très très solide là on a on a un gros carton on a vous le sens je sais pas si vous l'entendez mais en tout cas on a un effet très velouté en fait sur la couverture vraiment on a envie de la caresser cette couverture tellement elle est douce et Kim Kranz à travers ce livre nous emporte un petit peu dans son univers et nous propose justement des réalisations artistiques créatives mais ici il s'agit de se laisser porter par exemple sur cette page vous avez d'un côté destroy et ici regenerate donc ici il va falloir réaliser quelque chose en lien avec la destruction et ici avec la régénération après à vous il ya simplement un mot clé à chaque fois à vous de faire ce que vous souhaitez et ça laisse c'est un c'est un très léger guide à travers ce à travers ces images à travers ces tâches de peinture et à travers ce petit mot clé vous avez une trame de fond un léger guide et ensuite c'est à vous de jouer alors là c'est amusant amusant parce que dans la page d'avant vous avez je sais pas si vous faisiez ça mais quand on était quand j'étais au collège on avait créé des symboles avec des copines pour se passer des petits mots en classe et pour que si jamais le prof ne tombe pas dessus tombe dessus il ne puisse pas les décrypter puisque chaque lettre justement était associée comme ça à un symbole et ici elle associe donc une lettre à un symbole dans cette page aussi elle vous écrit tout un message et ici il faut le retranscrire voyez donc c'est c'est amusant là on a illuminate et puis à vous de jouer en fait connecte entre ces deux mains brainstorm alors le papier est assez épais pour pour faire du feutre pour faire du crayon par contre je pense qu'il est bien trop fragile pour faire de la peinture voilà donc à mon avis c'est plutôt crayon de couleurs là qu'il faut qu'il faut utiliser même les feutres j'ai un léger doute quand même parce que vous voyez je sais pas si vous voyez mais vous voyez le voilà l'illustration dessous donc je pense que le feutre risque de transpercer ça c'est le seul petit bémol que j'ai par rapport à ce livre c'est que du coup ça vous oblige à n'utiliser qu'une seule technique voilà donc une petite découverte pour moi j'ai plus qu'à me plonger dedans à tester à essayer alors j'ai beaucoup aimé celui là je trouvais ça très sympa j'ai bien envie de me plonger dans cette page ci voilà il y a quand même pas mal d'exercices je sais pas si ce n'est pas indiqué ce n'est pas indiqué il n'y a pas de nombre de pages ainsi 160 voilà vous avez 160 pages donc 160 petit exercice à réaliser voilà super sympa en tout cas et je suis contente d'avoir pu vous le vous le présenter maintenant j'ai plus qu'à tester donc je vous souhaite une belle journée et je pense que je vous montrerai de façon assez récurrente mes petites créations dans le journal dans le why not know journal belle journée à vous bye bye